Musique On a rencontré Catrice-Frené-Gagné, Patrick Lessard et leurs trois filles, Alizé, Léonie et Solange. Cette famille s'est tournée vers un mode de vie zéro déchet autant que possible. Dans une première partie, on a parlé de couches réutilisables et de vêtements de seconde main pour les enfants. Et dans cette seconde partie, Catrice et Patrick nous parlent alimentation écolo, mais aussi de leur philosophie des cadeaux et du processus pour passer à un mode de vie zéro déchet. Et oui, parce que c'est bien un processus. Patrick, on est dans l'espace cuisine qui, j'imagine, avec trois enfants peut être pas mal occupé. C'est caout, c'est que tu as l'air ça ! Il faut, avec trois enfants, j'imagine qu'il faut planifier, organiser pas mal de choses. Bon, maintenant, les deux grandes sont plus grandes et mangent peut-être, j'imagine, comme vous. Solange aussi. Oui. Est-ce que, déjà, quand on pense à bébés, enfants, puis bébés quand ils sont tout petits, ben moi, je pense à des petits pots, les choses qu'on achète, etc. Vous, est-ce que vous avez tout de suite utilisé ces choses-là avec votre première, avec vos enfants, comment vous avez fait ? Pour nous, déjà, on a eu de la chance parce que Catherine a fait l'allaitement au sein. Oui. Alors, par rapport à l'alimentation du nourrisson, c'était quand même assez facile, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien à préparer. C'est sûr que si t'es dans de la formule du bébé, il y a un aspect de préparatif extra que tu dois t'attendre comme un parent. Mais pour nous, par rapport au nourrisson, comme je dis, c'était assez facile de ce côté-là, au moins facile pour moi. Oui. J'ai envie, oui. Mais en général, à mesure que le bébé avançait, on préparait des purées, de légumes, de carottes, de pois, de patates même. Puis en fait, on gelait ça dans des cubes à glace. Oui. Puis là, tu mets ça dans des sacs, puis c'est assez prêt à utiliser. Puis souvent, quand on faisait nos propres repas, on se gardait de quoi de côté pour faire des purées. OK. Dans toute notre démarche, il va y avoir des choses qu'on coupe, on coupe certains coins ronds, des craquelins par exemple, on ne les cuisine pas, on les achète. C'est trop de travail. Oui. Il y a certaines décisions qu'on va faire par rapport à acheter des choses emballées pour justement rendre notre vie plus facile. Mais à la mesure du possible, on essaie d'acheter en vrac ou soit acheter des produits en gros format pour ensuite les mettre en plus petit format pour justement pour son dîner. Oui. Il y a son petit sac à dîner aussi. Exactement, oui. Alors, son petit sac à dîner fleurit. Et puis, on a quelques produits qu'on utilise. Ça, c'est vraiment fun, ces sacs ici. C'est genre comme des petits sacs Ziploc. Et puis, là-dedans, c'est facile à mettre des craquelins, tu peux mettre des légumes aussi. Puis, à l'intérieur, il y a une barrière étanche. Ça fait que ce n'est pas fait pour avoir du liquide, mais par rapport à avoir des fruits et des légumes, je dirais pas quelque chose de trop collant. Oui. Mais comme des légumes comme des carottes, des céleri, des affaires comme ça, ça marche quand même assez bien. Alors, ça, on l'a acheté de nouveau, par exemple. Il y a plusieurs compagnies, soit locales ou au travers du Canada. Ça, ça vient de la compagnie Colibri. OK. Et puis, c'est ça. Et alors, tu peux acheter ça spécifiquement. Et puis, n'importe quel autre petit contenant qu'on a à disposition. Puis, en même temps, on se gêne pas d'utiliser des vieux contenants de n'importe quoi. Ici, on a un vieux contenant de confiture. Puis, on a plein de couvercle qui rentre dessus. Ça fait que ça, c'est parfait pour du yogourt ou bien du fromage, des affaires comme ça. Alors, c'est ça. Et puis, c'est ça. On a une thermos qu'on réchauffe le matin pour des aliments un peu plus chauds, comme par exemple des patates frites. Oui. On aime beaucoup. On est parmi certains exemples. Et puis, c'est ça. Exactement. Oui. Oui. Merci. Je vois que vous avez changé pas mal d'habitudes de vie dans votre famille. Et est-ce que ça a été quelque chose comme un éveil de conscience, comme on dit un peu des fois, à la naissance de votre premier enfant? Ou c'est quelque chose qui s'est mis en place? Changer vos habitudes de vie, les habitudes de la famille comme ça, surtout au niveau de la consommation? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure? Mais je dirais que le moment déclencheur qui a vraiment fait l'effet boule de neige pour nous, c'est la naissance de Léonie. On a été témoins de plusieurs, bien, de certains gaspillages alimentaires qui nous ont beaucoup affectés. Et puis, ça a vraiment catalysé, mettons, notre recherche pour trouver des manières de vivre un peu plus écologiques. Et est-ce que, parce que là, vous avez parlé justement de la naissance d'Alizé qui va bientôt avoir six ans. Léonie a tout juste eu quatre ans. Alors, le temps des fêtes comme ça, justement, en parlant de consommation, d'achat, il y a des cadeaux. Et alors moi, je suis intriguée parce que j'ai l'impression que les cadeaux, surtout pour les enfants, c'est un gros sujet. Toute la famille a toujours envie de faire plein de cadeaux aux enfants. Donc, vous, est-ce que c'est une conversation que vous avez, c'est quoi votre approche par rapport aux cadeaux, que ce soit aux cadeaux de fête ou à Noël? Avec nos amis proches ou notre famille proche, on a beaucoup de conversations depuis longtemps, depuis nos valeurs. Puis, ils sont très ouverts avec ça, qui est très bien. Parce que je sais pour des gens qui ont des familles qui n'ont pas nécessairement cette ouverture de communication, c'est peut-être un peu plus difficile d'exprimer l'importance de réduire le montant de cadeaux qui est offert à nos enfants. Ou est-ce que ça a besoin d'être des gros jouets? Est-ce que ça peut être une petite affaire qui est usagée ou une expérience? Alors, notre famille est assez ouverte et comprend, alors on est chanceux, parce que là, au fête, c'est pas une surabondance de jouets. C'est peut-être, tu sais, un abonnement au musée des enfants pour l'année, ou c'est aller à la piscine. Par exemple, ma sœur, cette année, a offert à ma fille, elle va l'interviewer, faire comme une sorte d'émission de radio avec elle, qu'elle va monter et on va avoir le montage de l'émission radio comme cadeau. C'est super! Pour elle, c'était comme incroyable. Elle était super excitée. Et puis, je pensais aussi de changer la philosophie que nos enfants vont seulement être excités avec quelque chose de matériel. Il y a tellement de choses sur Marketplace, comme pour enfants surtout, qu'il y a manière à trouver quelque chose qui va être bon à offrir pour les enfants. De manière générale, quand on pense à notre consommation, à chercher tel objet, à réutiliser, etc., est-ce que c'est une question, justement, de l'organisation, c'est un mot-clé? Oui. Oui, absolument. Puis, comme moi, je suis quelqu'un qui planifie d'avance, alors ça n'a pas été vraiment comme quelque chose de nouveau que j'ai dû m'habituer. Je planifie toujours, disons, pour la saison d'après, et qui s'en vient, et pas sur le jour qui neige, j'ai besoin des bottes. Alors, c'est sûr que ça prend un peu de planification. Il ne faut vraiment pas se culpabiliser qu'on ne fait pas assez, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être nous écouter, ils vont dire, bien, moi, je fais ci, moi, je fais ça, je fais autre chose. Puis, c'est ça, je pense qu'il faut faire ce qui fonctionne avec notre contexte. Puis, faire du mieux qu'on peut. Prendre des petits pas à la fois, sans ça, tu vas te décourager assez rapidement, parce que tu décides de changer complètement ton alimentation, mais tu changes aussi toutes les recettes que tu connais. Fait que tout ça vient avec, c'est un fil conducteur, et puis, il faut que tu aies un pas à la fois. Parfait, oui. On va garder ça en tête. Oui. Ça aide à ne pas se décourager. Exactement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501